Sous-titrage ST' 501 Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai pas envie d'appuyer sur la chape Non, non, non C'est quelque chose qui est mis ? Non Non, j'arrive aussi Allez, esquivez Chut, je suis tout Je maîtrise, je maîtrise Je maîtrise les tables basses Tu peux rien faire contre moi J'ai déjà fait le parcours entier d'IKEA Tu peux rien faire Je vois ton pied Non, je vois ton pied Non, non, tu me vois pas, tu me vois pas C'est impossible T'es impossible Pas tant que pied, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu, je peux pas Non, non, arrête, arrête Arrête, arrête, arrête Arrête, arrête, arrête Oh t'es allé dans l'autre sens c'est dégueulasse T'es allé dans l'autre sens c'est dégueulasse Ha Non 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 mourir c'est nul C'est pas vrai le... Le monstre il est en train de me stream Ha c'est pas possible Ha c'est pas possible Ha c'est pas possible Salut une amie Si je sors t'es pas là C'est pas ça Non mais non 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 C'est celui là Tu viens d'où tu viens d'où tu viens d'où à gauche Vas-y vas-y viens 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 Oh tu vas essayer de me couper la route Non impossible J'ai des baguettes je saurais m'en servir Non 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 je ne vais pas retourner dans la jante à l'expo Non 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 mes mains sont sales Quoi ? Tres squatting pas de chez patoune Tres squatting pas de chez patoune J'ai été attaqué ? Non, je sais pas. Bien joué, elle a toujours réponse à tout ça, le sol. Elle a toujours réponse à tout. Ne t'emballe pas, mon chou. Je suis pas ton chou, meuf ! Et vous me livrez cette info gracieusement ? C'est pas ton style de donner des informations gratuites. Et tout le monde est louche. Tout le monde est chelou-louche. Chelouche. Ah. Ah, on regardait en direct un viewer qui s'est fait à ma haute un peu trop longtemps. C'est écrit en tibétain. C'est l'origine des mouvements ésotériques fondés par Helena Blavatsky. À la fin du XIXe siècle, le triste théosophie aurait puiser abondamment dans les textes de l'ouvrage. Mais personne n'a jamais pu les consulter. Je croisais qu'il n'exista pas. Ce livre découvert dans la librairie sans nom à Darkwater pourrait aussi bien être un faux que la preuve irréfutable de la sincérité. Et bien, c'est un dirigeable. De toute façon, si il y a 30 ans, t'as pas un dirigeable, t'arrêtes très bien. Reprenons depuis le début. Par où sont-ils passés ? C'est un burglary mal à droit. J'espère qu'il est quand même gentleman. Oh ! Quel burglary abandonne ses outils sur la scène de crime ? Qu'est-ce qui a tué ces bestioles ? Oh mais c'est... Oh, 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 oh ! Ok, l'entrée. Il y a du sens du travail d'amateur. Ah ! Ah oui ! J'ai trouvé objet caché à foule. Ok. Il a marché. Il était nu. Apparemment, le cambrioleur... Je ne sais pas pourquoi le gars cambriole en étant nu. Franchement, c'est... Gros d'interrogation. Peut-être qu'il cherchait des manteaux. C'est pas vraiment un cambrioleur. Il était juste là pour... Porter des vêtements. Ah. Je ne devrais pas. What the... Charles Hawkins ? Non, je ne veux pas. Non. Les deux. Il avait des traces sur les mains. Je vous rappelle que dans la taverne... Au tout départ, on avait quelqu'un qui avait des scarifications aussi sur les mains. Quels sont les forces que Sarah Hawkins possède ? Sans deck ! Sarah Hawkins a aidé à couper quelque chose dans ce cercle. Lui. Drake a mis beaucoup d'efforts pour couper ce qu'il y a ici. Tout est lié au cas de Sarah Hawkins. Bon, ben ça s'est plutôt bien passé. Faut pas ouvrir. Ça, c'est un symbole de protection. Faut pas ouvrir. Drake a fait des instructions sur comment trouver la combinaison de son safe. Qui lit ses lignes et fait preuve d'une acuité aussi précise que la mienne, peut espérer avoir accès à ma plus grande précieuse possession. Elle réside à l'intérieur de mon coffre et les indices de sa combinaison peuvent être trouvés dans trois cylindres. Tous cachés là où la vie et les études se croisent dans le monde grec. Chaque cylindre est numéroté, même si, comme dit le célèbre auteur, si l'ordre est le plaisir de la raison, le désordre est le délice de l'imagination. En effet, malgré ma préférence pour le chaos organisé, je dois admettre que la raison finit généralement par l'emporter. Si, par chance, une personne, ou dois-je dire un génie, arrivait à égaler mon intellect et trouver la combinaison du coffre, je demanderais à ce qu'il délivre son contenu à mon ami et collègue le professeur Armitage de l'Académie de Miskatonic. Le contenu de ce coffre n'est pas seulement un vaste condensé de savoir, mais aussi une arme bien trop dangereuse pour qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. J'espère que vous serez capable de mesurer le danger que cela représente et que vous agirez en fonction. Je ne serai dans tous les cas plus là pour vous guider ni pour souffrir de vos actions. Ok, vous avez appelé un génie ? Pas de problème, je suis là ! C'est ça m'y faire. Cette clé ornée du symbole des anciens ? Brut forcer la combinaison comme n'importe quel génie. Toi-même tu sais, toi-même tu sais. Cette clé ornée du symbole des anciens est la seule à même de protéger, c'est votre psych. Elle représente sous la forme de métaillons cylindriques. Ah ! On a le premier cylindre. On a un prix. 2053. Suspendu au bout d'une lourde chaîne dans son centre, l'étoile et la branche des scénaires repoussées. Les forces des grands anciens ont été gravées. Ça y est, c'est acté qu'on sait que c'est quelque chose pour nous protéger. Tout porte à croire que c'est Charles Hawkins qui l'a arraché à son dernier propriétaire. Un antiquaire égyptien. Dans les coupures de presse relatant le méfait, la date, le cambriolage indique, coïncide avec le dernier voyage de King Hawkeye. Reste à savoir s'il connaît la véritable utilisation de l'artefact. Tâchez de le trouver. Ok. Oula. On a trouvé deux cylindres. Sur trois. On est d'accord. C'était très très bien caché. Mais... Ou bien sur Freud. Vraiment à voir. On avait peint chez la femme de Sanders. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être Pierce. On va bientôt augmenter de niveau sur la médecine. Nom d'un calice. Il semblerait être fait et orné de pierres précieuses. Des patates. Ah! Message enregistré. Ok. Je suis pas ton friand, poto. Je suis pas ton friand, poto. On a trois objets sur lesquels avoir des chiffres. Et où est mon document? Attends. Oh j'ai un truc. Ici. Un indice. À trouver. Point d'interrogation. Vert. Oh! Yes! Super. Gramophone, es-tu là? Ok. Et ces groutes rouges, telles les pierres précieuses reposent. Ça, c'est le calice. Donc, on va commencer par ici. On a un liseré, une cicatrice. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, cinq. Le nombre de soldats du... Alors, moi, je dirais le nombre de soldats debout du jeu de chèque blanc. Ok, donc... Je dirais trois. Alors, merci pour l'anthologie des oeuvres des éditions Arkham que vous m'avez fait découvrir. Donc, il faut découvrir le nombre de volumes, c'est ça? Volume 9, Azatoth. Oh non, Azatoth. Vous avez parlé d'un volume particulier. Oui. Ok. Donc, la phrase qu'il a dit en bas. Ça ne sert à rien. E.P.T.R.B. 9. Bah écoute, c'est le 9, en fait. Qu'est-ce que je raconte? C'est volume 9, en fait. La réponse, c'est le 9. Vous avez cherché un génie? Pégétales. Ok. Oui. Il y a eu... Et il y aıyorsun... V finance en fait dans l'RP. Il y a toujours des deux. Il y a toujours des deux. Il defeat leur amici. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gré cataléptique pas catatonique. Il est catastrophique. Il est poteau électrique. Quoi ? Les carottes en clippe hein. Le temps parature ne cesse de chuter, il se décolore et son corps est totalement figé. Bah c'est un merde ! C'est un gamer ! Allez, enfin merci. C'est très bien. Ne t'inquiète pas. On va rester professionnel, si vous voulez. Je ne reconnais pas lui. Il a juste arrivé sur l'île ? Il a dit qu'il a travaillé sur les docks, mais pas avec Captain Fitzroy. Je pense qu'il travaille pour Ms Baker. Qui ? Tu sais, la femme à la tête de leur gang. Ils l'appellent « Cat ». Oh, je vois. Tu as d'autres questions ? Dites-moi son fil. C'est... C'est pas possible. Ne me dites que Dr Fuller a pris ce fil aussi. Nous l'avons. C'est pourquoi je t'ai appelé. C'est ce qu'il a appelé. C'est ce qu'il a appelé de nous. On nous cache de quel mal il souffre ? Vraiment ? Qu'est-ce qu'il a traité ? Une intoxication, j'ai dit. Retirez-lui Internet. Lavez-le. Déshydraté. Tendre au toucher. Et pourtant, c'est un homme. Je pense bien, ok. Cette transformation, c'est pas à le tuer. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir eu cette infection ? Je vous prie que ce n'est pas ici. Docteur Coulton, je peux savoir ce que vous faites à mon patient ? Ce que je fais ? Comment est-ce que vous avez fait à lui ? Laissez-nous calmer, mon amie Marie. Je n'ai pas apprécié votre tone, ni vos insinuations. Je lui ai fait ce que je fais à tous mes patients. Il me fait penser aux méchants dans... L-Boy. L-Boy. Celui qui... Invoque... L-Boy. Fascinant, mais mec, tu ne dis pas fascinant. Il n'a rien de rassurant. 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 Le temps de rassurant. Il n'a rien de rassurant. Il n'a rien d'en prouvé. Il n'a rien de rassurant. Tu me réveille, Marie. Mais j'ai toujours eu, j'espère que tu un jour partager mon point de vue. En ce temps, vous prenez un espace de votre propre patiente. Et essayez pas à ne pas de laisser ouverte à qui vous êtes en train de se faire. Tiens, le bureau, le bureau, le bureau. Bien se faire blosser. Mais on cherche tout en mode... Blossy là, non ? Tourner, attends, bref. Attends, oh, et tant. Oh. Ok. Non, il faut que ce soit dans le même sens. Vous avez fait appel à un génie ? Ce cylindre est caché dans le bureau de Fuller, qui contient ses réflexions suite à des séances de psychanalyse auxquelles il a soumis Sarah Hawkins. C'est pas si compliqué à trouver. Est-ce qu'il a de l'argent ? Oh, excusez-moi, je suis en pleine enquête. Conclusions. Session numéro 17. Patient ? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusible nature... Oh, le mythe ! Vous me saoulez ! Déprécié que cet étrange délire découle de ses dons exceptionnels. C'est bon. Comment elle lit quoi ? J'ai cru que son sang était la clef, mais... Mais je n'ai rien trouvé pour expliquer les habiletaires de Mme Hawkins. La pauvre... Mais attendez ! Mais attendez ! C'est pas Fitzroll ? Le capitaine qu'on croise au début ? J'ai eu la présence d'esprit d'installer la morgue au sous-sol. C'est important la présence d'esprit. Oh le saloupio... Saloupio ! Elle collectionne les chaussures brûlées pour s'habiller en... Quoi ? Je dois revenir au basement. Oh non. Aïe, aïe, aïe ! Révélation ! Pas pratique ces escaliers. Je recommande pas. Qu'est-ce qui lui remet de l'eau ? La présence d'esprit. Ok. C'est pas du tout du Silent Hill. Toi aussi t'es rassuré ou pas ? Ah, c'est la Marie que je connais. Je savais que je pouvais faire des scientifiques curiosités. C'est le mec qu'on croise au début ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !